Le jour suivant, Joséphine amène Napoléon à un autre ami qui aime beaucoup marcher autour du village. Elle espère qu'il veut essayer de nouvelles choses. Napoléon est un peu fatigué, mais il va essayer. Il aime beaucoup Joséphine. Napoléon, c'est mon ami. Il aime beaucoup marcher autour du village. Peut-être que tu vas voir un autre métier que tu aimes. Je reviens dans deux heures. J'ai des choses à faire. Amuse-toi bien. Bonjour, Napoléon. Joséphine dit que tu veux régner sur le monde. Mais tu es trop jeune et petit pour savoir maintenant. On va voir. Napoléon va à la boulangerie avec lui. Napoléon, qui s'ennuie, marche un peu. Bien, Napoléon. Regarde le boulanger qui décore le gâteau. Tu peux essayer. Tu fais comme ça. Mais je ne peux pas faire comme ça. Tu veux faire comme ça. Oh non ! Qu'est-ce que tu fais ? Ne laisse pas tomber les gâteaux ! Après la boulangerie, Napoléon va chez le vétérinaire avec l'ami de Joséphine. Napoléon, qui s'ennuie, mange du gâteau et marche un peu. Viens, Napoléon, regarde le docteur qui donne à manger au serpent. Tu peux essayer. Tu fais comme ça. Mais je ne veux pas faire comme ça. Je veux faire comme ça. Oh non ! Qu'est-ce que tu fais ? Ne donne pas le gâteau à manger au serpent. Napoléon, il est très malade. Napoléon, je suis très fâché. Napoléon, pourquoi est-ce que mon ami est très fâché ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien, Joséphine. J'adore les serpents. Est-ce que tu veux sortir avec moi maintenant ? Non, Napoléon. Je ne veux pas sortir avec toi. Tu es trop jeune et petit. On va voir.